bonsoir 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 les amis merci de me confirmer que vous m'entendez bien que le son est bon que vous me voyez j'attends un petit peu que tout le monde soit là et je vais aborder un thème assez important l'argent et je vais revenir également sur mon expérience à Kuala Lumpur alors j'ai pas j'ai pas vraiment visité la ville à part le premier jour le jeudi ville magnifique les gens sont d'une gentillesse alors pas tout le monde mais les gens sont d'une vraiment d'une grande gentillesse j'adore l'asie et puis Kuala Lumpur ce qui est sympa dans cette ville c'est que c'est vraiment un melting pot il y a plusieurs origines différentes il y a des chinois il y a des malais il y a des indiens il y a pas mal d'européens également j'en ai vu pas mal il y a vraiment de tout donc c'est vraiment une ville intéressante alors merci de maximum de love maximum de love si vous voulez que ce soit une super conférence un super facebook live je veux du love sinon sinon il n'y a rien d'accord allez-y réveillez-vous un max de love ça se passe super bien nil je vais tout vous dire ça se passe super bien je suis très très content et puis bien évidemment j'ai beaucoup bossé mais voilà c'était c'était pour la bonne cause je suis explosé parce que j'ai pas beaucoup dormi avec le décalage horaire et mais voilà mais sinon c'est super et puis c'est bien effectivement de sortir de son environnement naturel voyez ce que je veux dire c'est bien j'adore dubaï etc mais c'est bien de temps en temps de se confronter à d'autres cultures de voir d'autres personnes d'autres civilisations d'autres manières de penser et c'est génial super vous m'entendez bien excellent et vous êtes là ou pas je veux un max de love voilà là c'est mieux un max de love si vous voulez que je démarre vous voulez que je démarre ou pas vous voulez que je démarre ou pas je veux voir du oui 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 et un max de love allez-y allez-y réveillez vous réveillez vous bon il est minuit à kuala lumpur il est minuit à kuala lumpur donc voilà super assez bien c'est bien là vous êtes réveillé excellent bon tout d'abord je suis ravi effectivement de vous de vous retrouver pour ce petit facebook là j'ai pas eu le temps de faire des vidéos ces derniers temps j'ai pas eu le temps de faire des facebook live parce qu'effectivement j'ai participé à un séminaire à kuala lumpur trois grosses journées c'était génial pourquoi j'ai participé à un séminaire parce que je prépare effectivement une grosse conférence à dubaï pour les tkl1 tkl lfa d'ailleurs qui sera donnée au mois de novembre d'accord et je me suis dit cette année je vais participer à au moins trois quatre gros événements pourquoi parce que ça me permet déjà de sortir de ma zone de confort de voir comment les gens qui sont bons ils travaillent comment ils font comment ils opèrent et c'est super intéressant pour moi c'est à dire que je suis triple trophée d'or de l'analyse technique je pense pas que je sois un mauvais conférencier j'ai quand même beaucoup de succès mais je pense qu'on peut toujours faire mieux et je veux que ma conférence du mois de novembre soit un succès et pour que ce soit un succès ben je la prépare et je la prépare dès maintenant vous voyez c'est ça le truc c'est il faut se conditionner il faut se préparer je veux que ce soit un énorme succès et donc pour que ce soit un énorme succès j'essaie effectivement de participer à des événements c'est super important donc gros gros événement c'était génial c'était effectivement très sympa américain les gars c'est des malades c'est à dire les francophones on est des rigolos les gars comment ils vendent comment ils font leur marketing mais c'est c'est un truc de dingue ça on voit qu'on est à des années lumière on est tout mou tout timide non mais je parle des francophones on n'est pas à leur niveau donc ils sont très très bons et moi ça m'a vraiment ça m'a j'adore parce que premièrement on voit comment ils maîtrisent l'art de donner des conférences comment ils maîtrisent l'art de la vente comment ils amènent la vente comment ils sont très très fort et je pense qu'effectivement c'est important de beaucoup 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 s'inspirer des américains sur cette dimension parce que ils ont vraiment un train d'avance mais c'est très bien pour nous ça veut dire qu'effectivement on a quand même beaucoup de choses à faire on a beaucoup de choses à développer et je pense que le monde francophone il a besoin de se réveiller quand je vois par exemple là alors Kuala Lumpur il y avait beaucoup de gens de Malaisie il y avait des gens d'Australie qui sont venus il y avait des gens de Dubaï moi il y avait mais ce qui était sympa c'est il fallait voir la pêche qu'ils avaient les gars ils avaient la pêche ils dansaient non mais c'est un truc de fou donc c'est génial de voir effectivement dans les pays émergents Kuala Lumpur la Malaisie c'est un pays émergent c'est un pays d'ailleurs qui va devenir selon McKinsey ça va devenir une puissance les gars ils sont motivés quoi c'est à dire c'est un pays émergent c'est un pays en voie de développement c'est pas l'Europe mais ils ont la méga pêche les gars ils étaient tous là ils avaient la niac c'est un truc de fou donc c'était génial parce que moi ça m'a permis de me confronter à une culture que je connaissais pas c'est ma première fois en Malaisie et c'est génial et c'est pour ça que vraiment si vous pouvez si vous avez les moyens faites ça faites ça voyager confrontez-vous à d'autres cultures regardez un peu comment opèrent les autres c'est important parce que ça va vous permettre de progresser ok donc ça c'est le premier point je pense qu'effectivement c'est bon le conférencier il y en avait un il était super bon Makatram c'est un britannique d'origine africaine d'origine guenéenne super beau parcours etc j'ai adoré et vraiment il était très très bon et excellent il était excellent bon voilà et moi j'aime bien les gens qui sont bons et lui il était bon alors deuxième point je reviens effectivement sur finalement cette citation de Harvey Kerr est-ce que vous connaissez Harvey Kerr Harvey Kerr vous le connaissez ou pas oui non oui peut-être peut-être que oui peut-être que non mais répondez réveillez-vous réveillez-vous moi j'ai la pêche j'ai la pêche vous vous connaissez bon Harvey Kerr c'est le gars qui a écrit effectivement de Millionaire Mindset et c'est un auteur américain qui ensuite a développé d'ailleurs pas mal de business sur le sur le plan de la monnaie l'argent la gestion des finances etc il a beaucoup beaucoup de succès d'ailleurs ce séminaire c'est un peu ils représentaient Harvey Kerr d'accord au niveau mondial et les gars ils sont très bons et ils sont un peu implantés partout dans le monde et alors Harvey Kerr il a cette phrase qui est géniale you can be right or you can be rich you can be right or you can be rich traduction vous pouvez avoir raison ou vous pouvez être rich sympa cette phrase alors qu'est-ce que ça veut dire je vais vous expliquer parce que c'est génial cette phrase elle est tout simplement géniale est-ce que dans votre entourage et j'ai envie d'avoir un peu de participation s'il vous plaît est-ce que dans votre entourage il y a des personnes qui vous racontent ou qui vous donnent à chaque fois des conseils c'est des experts en tout à chaque fois que vous voulez faire un truc les gars ils ont la solution est-ce que dans votre entourage vous avez des gens qui ont réponse à tout dites moi allez-y allez-y oui non peut-être etc mais je veux des réponses je veux des réponses je veux des réponses normalement normalement si vous êtes un individu normal d'accord toutes les personnes qui sont dans votre entourage sont des experts d'accord toutes les personnes qu'on a autour de nous ils en savent plus que le coach d'une équipe de foot ils en savent plus que les politiciens ils en savent plus en fait les gars ils sont tous experts d'accord et Harvey Kerr il a cette phrase qui est géniale et cette phrase elle est you can be right il y a des gens ils ont toujours raison or you can be rich or you can be right or you can be rich ça veut dire quoi c'est-à-dire que quand quelqu'un par exemple va venir vous donner des leçons il va vous expliquer ce qu'il faut faire d'accord il va vous dire voilà mais c'est nul ou ne fait pas ceci ou ne fait pas cela ou non pourquoi tu fais ça il y a une manière de faire c'est effectivement de rentrer dans le jeu de la personne et de dire ouais ouais t'as raison et effectivement c'est nul ce que je suis en train de faire et franchement ton conseil est sympa ou alors vous l'écoutez gentiment d'accord vous hauchez la tête ouais 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 t'as raison t'as raison mais je suis riche bon voilà je résume je résume le truc oui 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 mais moi je suis riche ça veut dire quoi c'est-à-dire que les gars qui vont vous donner des leçons d'accord les gars ils n'ont rien sur leur compte bancaire je suis un peu méchant mais c'est je reprends encore une fois cette phrase et l'idée de harvey kerr l'idée de harvey kerr c'est de dire que finalement les gens qui vont vous donner des conseils les gars ils n'ont rien réussi d'accord ils n'ont rien prouvé les gars ils sont même pas au niveau mais ils vont vous donner des leçons parce que c'est tellement facile de donner des leçons par contre vous pourquoi vous allez tomber dans leur piège concentrez-vous sur ce que vous devez faire concentrez-vous sur la richesse concentrez-vous sur le fait effectivement de développer une activité rentable concentrez-vous sur votre trading concentrez-vous sur vous voyez ce que je veux dire concentrez-vous sur ce qui va vous permettre de gagner de l'argent les gens qui vont vous décourager et qui vont à chaque fois trouver des excuses ou qui vont à chaque fois vous dire il y a un problème d'accord et bien ces personnes-là ne sont pas des personnes qui ont réussi et ce ne sont même pas c'est à dire même si elles vous aiment elles n'ont pas nécessairement envie de vous voir réussir ça ça les ferait chier de vous voir réussir parce que quelque part vous les remettez en question je vous donne un exemple j'ai un ami que j'aime beaucoup d'ailleurs il va se reconnaître mais c'est pas grave c'est un ami et cet ami à chaque fois quand par exemple j'ai créé la tkl vous savez ce qu'il m'a dit ce qu'il m'a dit c'est super tamis c'est génial c'est génial la tkl non mais j'ai dit mais tamis t'es agrégé d'économie tu as une super expérience tu passes à la télé mais va bosser pour une boîte et tu auras un super poste et tu auras une belle maison et tu auras une belle voiture de fonction et moi je bien évidemment je dis ouais ouais t'as raison t'as raison je n'argumentais pas pourquoi ça ne sert à rien d'argumenter c'est ce que j'ai envie de vous dire c'est que en fait il y a des personnes qui ils sont tellement convaincu par leur truc que ces personnes ne vont pas comment dirais-je essayer de raisonner elles ne vont pas raisonner comme comme vous donc ces personnes en fait elles auront un raisonnement et ce raisonnement il consiste à dire j'ai la vérité you can't be right elles ont la vérité mais vous d'accord vous savez que ce n'est pas la vérité ce qu'elles sont en train de vous dire et moi je le sais d'autant plus que moi aujourd'hui je suis riche entre guillemets je suis millionnaire entre guillemets et mon ami ne l'est pas et il galère toujours et c'est quelqu'un que j'adore et c'est pas méchant ce que je suis en train de dire mais c'est la vérité c'est à dire que il m'a donné ce conseil mais c'était pas le bon conseil et il voulait mon bien entre guillemets mais quelque part je suis pas rentré dans son jeu j'ai pas essayé de le convaincre j'ai pas essayé d'argumenter je dis oui 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 tout à fait tout à fait tout à fait mais est ce que j'ai est ce que j'ai été voir les grosses boîtes est-ce que je leur ai dit non non j'étais sur la TKL j'ai développé mes trucs et ça cartonnait et super ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'à un certain moment il faut vraiment faire un choix et donc moi la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que vous avez envie d'avoir raison ou est-ce que vous avez envie d'être riche question réponse je veux les réponses donc je pense que c'est vraiment ce que cette vidéo elle vaut de l'or ce que je suis en train de vous expliquer là ça vaut de l'or si vraiment vous avez compris ce que je suis en train de vous développer vous avez compris beaucoup de choses parce que beaucoup de personnes encore une fois tombent dans les pièges de les personnes et en plus ce sont des personnes qui les aiment mais mon père me disait ça mon père me disait mais pourquoi tu te casses la tête mon père il m'adorait et c'est quelqu'un que j'adorais c'est quelqu'un qui était magnifique mais il m'a pas donné les bons conseils voyez ce que je veux dire lui il me disait non non tu crées pas ta boîte non t'as mis voilà tu 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 bosses dans une grosse boîte mais tu perds ton temps tu perds ton vous voyez ce que je veux dire mais encore une fois il n'était pas dans la même logique que moi il n'était pas dans la même logique et est ce que j'allais argumenter avec mon père est ce que j'allais lui dire oui mais papa tu sais ce que je fais c'est super je suis en train de construire quelque chose il ya un gros potentiel et puis bien évidemment il vaut mieux que je développe quelque chose pour moi que de développer quel quelque chose pour les autres voyez ce que je veux dire il vaut mieux que je développe pour mon compte plutôt que de le développer pour les autres parce que j'ai déjà été salarié et j'ai contribué à la richesse des autres mais c'était pas ma richesse voyez ce que j'ai eu un salaire mais à la fin il n'y avait plus rien et j'ai vraiment bossé comme un con pour des boîtes j'arrivais le premier je repartais le dernier mais au final c'est pas moi qui est toujours la boîte et c'est pas moi qui ai les bénéfices d'accord donc j'étais dans une optique d'entreprise c'est à dire que j'ai pris le risque ça veut dire que je bossais ça veut dire que j'apportais de la valeur mais au final rien ne m'est resté par contre quand j'ai commencé à bosser sur ma boîte et quand j'ai commencé à bosser sur des actifs c'est là où effectivement ma richesse a commencé à augmenter donc cet état d'esprit il faut totalement le changer et cette phrase elle vaut de l'or et vous comprenez à partir de cette phrase pourquoi moi je ne vais jamais avoir argumenté avec quelqu'un qui va me critiquer ou avec quelqu'un qui va m'insulter parce que entre guillemets lui d'accord il est il a raison moi je suis riche encore une fois désolé d'être direct et j'ai pas envie d'être arrogant ni quoi que ce soit vous me connaissez c'est pas mon style mais ce que j'ai envie de dire c'est que c'est la vérité le gars il me critique il a raison mais moi je suis riche qui a raison bah lui il a raison et moi j'ai raison d'accord moi j'ai raison dans ma logique moi voilà je voulais être libre financièrement je suis libre financièrement lui il a raison sans sous il a toujours raison il ya toujours des experts il ya toujours des gars et cette phrase elle vaut de l'or et c'est pour ça que je voulais la développer avec vous j'espère que vous avez aimé cette 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 vidéo ce facebook live si c'est le cas moi je veux un max de la de love et de like est ce que vous avez aimé donc c'est vraiment 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 très profond c'est à dire que si vous comprenez ce que j'ai expliqué aujourd'hui vous allez cartonné vous allez cartonné d'accord après bien évidemment si vous voulez cartonné encore plus pour rejoindre la teckel il faut rejoindre la teckel mais voilà mais la teckel c'est super ce qu'on est en train de faire et le boulot que je suis en train effectivement de fournir c'est immense là on est sur la partie bourse la semaine prochaine il y aura effectivement une grosse grosse partie ensuite il y aura une partie sur le business anniel ça va t'intéresser donc je pense cette année vraiment moi je bosse comme un fou mais je veux que cette formation elle permette d'aider un maximum de personnes à devenir libres financièrement un maximum de personnes effectivement à cartonner un maximum de personnes à changer de mindset un maximum de personnes à être heureuse parce que l'argent ne justifie pas et ne contribue pas à lui seul au bonheur mais il représente une part importante du bonheur moi j'ai été éloigné de mes parents je les voyais pas souvent et j'avais pas les moyens et je peux je sais de quoi je parle si vous avez des moyens c'est quand même important d'accord ça ne régule pas tous les problèmes mais si vous avez une certaine liberté financière et si vous avez effectivement un les moyens ben ça peut vous permettre effectivement de vous rapprocher des personnes que vous aimez et c'est ça le bonheur aussi donc cette formation elle va être vraiment vraiment très complète on va se régaler alors un dernier point et ensuite je ferai un autre facebook live un dernier point vous avez vu le poste que j'ai mis sur linkedin est ce que vous l'avez vu le poste que j'ai mis sur linkedin on a eu 63 mille vues 63 mille vues en quatre jours c'est énorme ce truc de fou 64 mille vues en quatre jours pourquoi je dis que c'est énorme premièrement il n'y a pas eu de publicité et ça a été viral c'est à dire qu'effectivement le poste qu'on a qu'on a mis sur linkedin qui finalement posait une question d'accord on a besoin de vous est ce que vous pouvez nous dire quel est le meilleur choix cette ce poste a été vu 64 mille fois en quatre jours c'est énorme et alors dans dans le dans les réponses il ya un gars je pense il est consultant je sais pas quoi il fait partie des gens qui ont raison d'accord il est right il n'est pas riche mais il est right bon et ce gars là qu'est ce qu'il a dit il a dit oui sympa comme publicité comme démarche publicitaire bon à l'origine c'était pas une démarche publicitaire mais c'est génial on a 64 mille vues je suis super content mais on est encore une fois dans le raisonnement de you can be right or you can be rich c'est le gars il a raison c'est à dire il est là il dit ouais ouais j'ai raison ouais il fait de la publicité mais ouais je t'emmerde je fais de la publicité sans l'en sans en faire et c'est ça le point fort et sans payer un centime c'est ça le point fort et en même temps j'ai pas besoin de tes conseils et merci parce qu'effectivement j'ai 64 mille vues donc vous voyez le truc c'est qu'effectivement vous aurez toujours des donneurs de leçons des personnes qui vont vous donner des leçons de morale qui vont vous expliquer c'est quoi la vie comment aborder les choses comment faire ceci comment faire cela et moi mon conseil vous savez c'est quoi quand vous êtes confronté à ces gens là vous leur dites ouais 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 il faut pas se disputer avec eux parce que parfois c'est des gens de la famille d'accord c'est des gens qui vous aiment et le problème c'est que si vous disputez avec eux finalement aussi vous essayez d'argumenter avec eux ça sert à rien et Marc Atram donc le coach en question il a pris l'exemple de son frère il a dit il y a mon frère il vient à chaque fois il me donne des leçons il me dit ouais voilà tu dois faire ceci tu dois faire cela ceci et il dit il dit au début je me disputais tout le temps avec mon frère tout le temps 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 et à un certain moment je me suis dit merde pourquoi je me dispute tout le temps avec mon frère donc maintenant il dit ouais mon frère à chaque fois il vient je lui dis ouais 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 tu as raison mais je suis riche je suis super et ça bon tout le monde a rigolé parce qu'effectivement c'était tellement comment dirais-je bien bien amené le gars il a bien amené ce truc et c'est la réalité c'est à dire qu'encore une fois il faut vraiment avoir une démarche qui consiste à dire on s'en fiche de ce que nous disent c'est à dire ça veut pas dire qu'on qu'on n'a pas d'amour pour les autres ça veut pas dire qu'on n'a pas d'intérêt mais ça veut dire qu'on a une démarche qui n'est pas la même que les autres si vous faites la même chose que la masse vous aurez les résultats de la masse si vous vous distinguez de la masse c'est là où vous aurez les meilleurs résultats ce qu'on est d'accord tout le monde donc si vous êtes original dans votre démarche et si vous faites ce que les autres ne font pas on n'a pas le courage de faire c'est là où vous allez cartonner d'accord si moi j'avais écouté mes amis mon papa etc alors que ce sont des gens que j'aime et que j'adore eh ben c'est clair que j'aurais jamais décollé vous voyez ce que je veux dire mais c'est le fait de me dire j'écoute ce que je suis en train de faire qui m'a permis de décoller c'est à un certain moment il faut être indépendant il faut être autonome il faut avoir le courage de ses opinions est ce qu'on est ce oui oui est ce qu'on est d'accord parfait ben écoutez alors je vois rien et les gars les gars réveillez vous moi il est minuit j'ai la pêche vous je vous vois pas là bon je vais un max de love un max de like j'ai la méga pêche je suis très 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 content de cette année vraiment on va on va se régaler cette année est vraiment j'ai la méga pêche la méga pêche et je veux que ce soit contagieux je veux également que les tk1 ils aient la méga pêche qui cartonne cette année récemment voilà je vais pas citer le nom mais il ya un étudiant de la tkl qui m'a dit tamie j'aime bien tkl lfa mais ma femme elle n'a pas du tout confiance je sais pas est ce que les tk1 qui sont avec moi est ce que vous en rappelez de cette remarque on va pas donner le nom on va pas donner le prénom mais il se reconnaîtra donc il a dit oui soit c'est bien mais ma femme elle n'a pas confiance elle m'a dit oui j'ai pas confiance etc on est bien d'accord qu'on est dans la même logique que je viens de vous décrire c'est à dire qu'effectivement des personnes proches qui vous disent ouais je suis sceptique ouais je sais pas ouais mais à un certain moment est ce que voilà par exemple à 1000 est ce que déjà tu n'es pas tu n'es pas dans un truc quand tu vois la formation de la tkl est ce que tu dis pas déjà ça vaut son pesant d'or et déjà j'ai progressé alors qu'on a fait que débuter vous voyez ce que je veux dire donc l'idée elle est là c'est qu'effectivement vous aurez toujours des personnes proches de vous qui vous aime qui ont peur pour vous et qui vont vous donner des plus mauvais conseils et ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui c'est au lieu de vous battre avec eux parce que ça ne sert à rien vous allez vous disputer avec votre femme avec votre frère avec votre père voyez ce que je veux dire est ce que vous voulez vous allez vous disputer avec des gens que vous aimez impossible donc au lieu d'argumenter parce que ça sert à rien d'argumenter parce que tant que encore une fois ce que je vais et je vais conclure avec ça en fait il faut que ça vienne d'eux c'est parfois on a beau argumenter on a beau apporter des arguments logique on a beau apporter des preuves si la personne n'est pas convaincu quoi qu'on apporte quoi qu'on fasse elle ne sera jamais convaincu voyez ce que je veux dire je vais vous donner un argument par exemple nous quand on a par exemple des personnes qui veulent rejoindre la tkl pensez qu'on leur dit ouais ouais rejoignez nous s'il vous plaît s'il vous plaît rejoignez la tkl je vous assure qu'on en a refusé de nombreux et à chaque fois les personnes disent ouais mais je sais pas etc on leur dit mais il n'y a aucune obligation vous n'êtes pas obligé de rejoindre ne nous rejoignez pas pourquoi parce que ça ne sert à rien d'argumenter si la personne elle même c'est elle a tous les arguments elle a vu toutes les vidéos elle a vu tous les supports de cours elle a vu le comment dirais-je le plan elle me connaît c'est à dire moi je suis pas là depuis si cette personne malgré tout ça elle n'est pas convaincu est ce que vous pensez qu'on va la convaincre on a on n'y arrivera jamais il vaut mieux ne pas chercher à la convaincre c'est une perte de temps donc la stratégie notre stratégie c'est de dire on vous oblige pas et ne nous rejoignez pas et ne venez pas chez nous alors que beaucoup d'autres boîtes feront le contraire nous on ne le fait pas donc vous voyez le raisonnement c'est à dire que le raisonnement c'est encore une fois si vous n'êtes pas convaincu que cette formation c'est une formation de malade qui va changer votre vie ne nous rejoignez pas on vous a tous donné tous les arguments si malgré tous ces arguments vous posez des questions c'est qu'il ya un problème voilà donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu et si elle vous a plu vous savez ce que je veux vous savez ce que je veux je veux un max de love voilà merci beaucoup les amis je vous souhaite une excellente soirée en direct de kuala lampour malaisie je rentre à dubaï donc pas longtemps dimanche l'été gagnant pas ce dimanche vous avez vu que voilà j'ai bossé dimanche prochain on aura une grosse partie sur la bourge j'ai beaucoup 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 bossé donc ça va être super et voilà bah en tout cas merci infiniment pour vos messages merci pour vos loves et je vous dis à très bientôt les amis merci infiniment bonne nuit tout à fait enfin j'ai encore bossé un j'ai encore du boulot mais sinon voilà je vais je vais dormir tout à l'heure merci à faf merci à nil merci jonathan